Bonjour à vous toutes et tous, parents d'élèves des classes de seconde. Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vous réunir en présentiel au lycée d'Ordre-Bronly. C'est pourquoi nous avons souhaité vous présenter ce PowerPoint d'orientation en le commentant, de façon à ce que vous puissiez mieux cerner les enjeux de la classe de seconde et les possibilités d'orientation à l'issue de la classe de seconde. Le diaporama se décline en six parties. Tout d'abord, nous aborderons les grandes lignes de la réforme du lycée et du nouveau baccalauréat. Puis, nous vous présenterons les enjeux de la seconde générale et technologique. Ensuite, une présentation plus précise de l'accès à la première générale, puis de l'accès à la première technologique. Enfin, nous aborderons les épreuves du baccalauréat et terminerons sur les dispositifs d'accompagnement à l'orientation en classe de seconde. L'objectif principal de la réforme du lycée reste la responsabilisation de l'élève dans la construction de son parcours à venir, c'est-à-dire dans la construction de son projet après le baccalauréat et de réussite dans le supérieur. C'est la raison pour laquelle il n'existe plus de série dans la voie générale, que la voie technologique a été rénovée dans ces séries également, que tous les élèves du général et du technologique reçoivent des enseignements communs à tous, garantissant l'acquisition d'une culture commune, favorisant également la réussite de chacun. À ces enseignements communs, les élèves auront à choisir des enseignements de spécialité qui leur permettent d'approfondir leurs connaissances, d'affiner progressivement leurs projets dans leur domaine de prédilection de projets vers le supérieur. Et également, la possibilité pour les élèves de prendre des enseignements optionnels. Sur cette diapositive, nous vous présentons les déclinaisons possibles pour l'ensemble des élèves sur leurs trois années seconde, première et terminale. En seconde, nous voyons le tronc commun, l'enseignement commun pour l'ensemble des élèves, auquel l'élève peut choisir un enseignement optionnel selon une discipline de voie générale ou de voie technologique et aussi s'inscrire en section européenne. Lorsqu'il arrive en première, nous retrouvons le tronc commun, l'enseignement commun à tous, auquel l'élève aura à choisir trois enseignements de spécialité selon un panel d'offres de l'établissement. Il pourra également poursuivre son option d'enseignement en voie générale et aussi poursuivre son enseignement en section européenne. Lorsqu'il arrive en terminale, on retrouve le tronc commun, enseignement commun à l'ensemble des élèves. Et là, l'élève, parmi ces trois enseignements de spécialité de première, il aura la possibilité d'en garder deux seulement et également pouvoir poursuivre aussi sur son enseignement optionnel s'il l'a pris en première et également poursuivre en section européenne. Le nouveau baccalauréat ne se décline plus en épreuve terminale à la fin de la première et à la fin de la terminale, mais à 60% de la note sur des épreuves terminales et 40% de la note sur le contrôle continu. 60% de la note épreuve terminale avec l'épreuve anticipée de français à la fin de la première, avec un oral et un écrit, et quatre épreuves en fin de terminale, dont deux sur les enseignements de spécialité que l'élève aura gardés en terminale, et une épreuve de philosophie et un grand oral. Pour les 40% du contrôle continu, il y a 10% pris considéré sur les bulletins scolaires des années de première et de terminale, toutes matières confondues et 30% de la note sur des évaluations communes organisées sur les deux années, première et terminale. Il y a deux séries en première et une série d'évaluations communes sur l'année de terminale. Nous allons maintenant vous présenter les enjeux et les modalités de l'orientation en classe de seconde générale et technologique. Tout au long de son année de seconde, votre enfant sera accompagné par son professeur principal qui lui permettra, par des entretiens individuels ou par des temps collectifs d'aide à l'orientation, de définir son projet de poursuite d'études supérieures. Cela prend appui sur le test de positionnement des maîtrises de la langue française et des mathématiques passées en début d'année et également des résultats scolaires des différentes disciplines. Il s'agit donc de définir le choix de voies à l'issue de l'année de seconde, vers quelle série d'une voie technologique pour réussir son projet d'études supérieures ou s'il s'agit d'une première générale, le choix des trois enseignements de spécialité qui vont concourir à la réalisation de son projet de poursuite supérieure. Il s'agira donc pour tout élève de seconde d'émettre un choix d'orientation à l'issue de cette année scolaire, choix qui sera soumis à l'avis du conseil de classe du troisième trimestre. Ce choix peut porter sur une entrée en première technologie, selon différentes séries très spécifiques, ou le choix d'entrer vers une première générale, auquel cas l'élève aura à choisir trois enseignements de spécialité qui pourront eux également recevoir des recommandations du conseil de classe du troisième trimestre. Abordons maintenant de façon plus détaillée une entrée en voie générale, première puis terminale. Nous avons sur cette diapositive les enseignements communs sur les années premières et terminales générales. Il s'agit du tronc commun, et si on va dans le détail des différentes disciplines de ce tronc commun, français, quatre heures en première, philosophie, quatre heures en terminale, histoire, géographie, trois heures, première et terminale, enseignement moral et civique, zéro heure trente, première et terminale, langue vivante A et langue vivante B, quatre heures trente en première, quatre heures en terminale, éducation physique et sportive, deux heures, première et terminale, enseignement spécifique, deux heures, première et terminale. N'oublions pas que l'élève peut également conserver sa entrée en section européenne, pour laquelle il y a une heure d'anglais supplémentaire et l'ajout d'une heure et demie d'une discipline non linguistique qui peut porter sur histoire, mathématiques, sens de l'ingénieur et sens économique et social. Le choix des enseignements de spécialité par l'élève est en lien avec le choix d'orientation supérieure, puisqu'il s'agit d'approfondir progressivement par ces enseignements de spécialité le profit de l'étude. À la fin de la seconde, les élèves auront trois choix d'enseignements de spécialité qu'ils suivront à hauteur de quatre heures par semaine sur chacune de ces spécialités et à la fin de l'année de première, les élèves devront, parmi ces trois enseignements de spécialité, en retenir que deux, qu'ils suivront à hauteur de six heures par semaine. Parmi les douze enseignements de spécialité possibles, le lycée Édouard-Brandy en propose onze, ce qui témoigne d'un panel tout à fait riche et ouvert pour les élèves. Il y a les sept enseignements de spécialité classiques qu'on retrouve dans tous les lycées avec les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, les sciences économiques et sociales, l'histoire-géographie-géopolitique, l'humanité-littérature-philosophie et langue-littérature et culture étrangère portées par l'anglais. Il y a également des enseignements de spécialité plus spécifiques au lycée avec numérique et sciences informatiques, les sciences de l'ingénieur, la littérature, langue et culture de l'antiquité avec le latin et sur le plan artistique, nous vous proposons donc l'histoire des arts. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas un enseignement de spécialité désiré par l'élève dans le secteur géographique proche, l'élève a la possibilité de suivre cet enseignement par le biais du TNED. Pour énergir sa culture ou compléter son profil, l'élève, en plus du tronc commun d'enseignement et des enseignements de spécialité pris en première et générale, l'élève peut choisir des enseignements optionnels, un enseignement optionnel. Sur l'année de première, il peut prendre une troisième langue vivante, l'italien, ou prendre une option artistique, le théâtre ou l'histoire des arts, ou prendre le latin en option facultative. Cette option facultative latin peut se cumuler avec une des autres options, troisième langue vivante ou l'option artistique. Sur l'année de terminale, l'élève peut choisir une option supplémentaire qui peut être droit et grands enjeux du monde contemporain, ou maths experte, mais uniquement s'il élève a maintenu l'enseignement de spécialité mathématiques sur son année première et terminale, ou bien s'il n'a pas maintenu les mathématiques, il peut choisir une option maths complémentaire. Abordons maintenant le choix d'accès vers une série des voies technologiques première et terminale. Sur cette diapositive, vous voyez les huit séries possibles à l'issue d'une seconde générale. Parmi ces huit séries technologiques, il y en a cinq qui se trouvent sur le secteur Drouet. Il s'agit de ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, proposées à Branly, sciences et technologies de laboratoire, proposées au lycée au Routroux, sciences et technologies du design et des arts appliqués, proposées au lycée Édouard Branly, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, proposées au lycée Routroux, et sciences et technologies du management et de la gestion, proposées au lycée Routroux. En ce qui concerne les séries technologiques, il n'y a pas d'enseignement optionnel proposées sur le secteur, sur le lycée Édouard Branly. Pour vous présenter de façon plus détaillée les enseignements des séries technologiques, il y a, au niveau de la première, trois heures de français et deux heures de philosophie en terminale, une heure trente d'histoire-géographie, première et terminale. Pour les langues vivantes A et langue vivante B, quatre heures sur la première et la terminale, dont une heure d'anglais technologique, langue vivante, alliant un enseignant d'enseignement général et un enseignant des séries technologiques, deux heures d'éducation physique et sportive en première et terminale, trois heures de mathématiques première et terminale, 18 heures, soit une demi-année, 0h30 d'enseignement moral et civique et 54 heures d'accompagnement à l'orientation dispensées au fil de ces années de première et terminale. En ce qui concerne les enseignements de spécialité, elles sont propres à chacune des séries technologiques. Il n'y a pas de choix au niveau des élèves. Avec trois enseignements de spécialité en première et deux enseignements de spécialité pour l'année de terminale. Abordons maintenant dans cette nouvelle partie la réforme du baccalauréat et ses nouvelles épreuves. Comme nous l'avons stipulé en début de PowerPoint, le nouveau baccalauréat ne porte plus sur uniquement des épreuves finales, mais se composent à 60% d'épreuves finales avec une épreuve à l'issue de l'année de première, le français, avec un écrit et un oral, et quatre épreuves à l'issue de l'année de terminale, dont deux épreuves portant sur les spécialités maintenues en terminale, une épreuve de philosophie et un grand oral. Il y a 40% de la note du baccalauréat qui porte sur le contrôle continu, dont 10% sur les bulletins trimestriels des années de première et terminale, toutes disciplines confondues, et 30% du contrôle continu qui porte sur des évaluations communes passées sur les années de première et terminale. En ce qui concerne le rattrapage, pour les élèves qui auraient un résultat final de baccalauréat entre 8 et 10, ces épreuves de rattrapage se composent sur deux épreuves orales qui portent appui uniquement sur les épreuves écrites terminales, c'est-à-dire le français, la philosophie ou les enseignements de spécialité qui ont été maintenus sur l'année de terminale. Dans le contrôle continu, pour les évaluations communes qui portent à hauteur de 30% de la note finale du baccalauréat, il s'agit de trois séries d'épreuves faites sur les années de première et de terminale, deux séries sur le deuxième et troisième trimestre de première et une série au début du troisième trimestre de l'année de terminale. Ces épreuves portent sur des disciplines qui ne sont pas des disciplines d'épreuves terminales du baccalauréat. Elles sont organisées dans chaque lycée selon un calendrier propre au lycée. Les sujets sont issus d'une banque nationale de sujets de façon à garantir l'équité entre les établissements. Les copies sont totalement anonymées et corrigées par des professeurs autres que les professeurs des élèves. Pour les 10% relevant des bulletins trimestriels de première et terminale, il faut savoir que les enseignements optionnels n'ont pas d'épreuves spécifiques, mais concourent complètement dans ces 10% d'évaluation des années de première et de terminale. Si on fait une synthèse chronologique de la réforme du lycée et du baccalauréat sur les trois années, en ce qui concerne la seconde, il n'y a que des ajustements et notamment l'apport de l'aide à l'orientation qui s'inscrit dans le point du temps des élèves. Pour l'année de première, de nouveaux horaires, de nouveaux programmes. Et pour le baccalauréat, les deux séries d'évaluation commune qui ont lieu au deuxième et troisième trimestre de l'année de première. Et puis l'épreuve ponctuelle finale de première en français avec un écrit, un oral. Pour l'année de terminale, il y a également de nouveaux programmes, de nouveaux horaires. Pour le baccalauréat, les deux épreuves ponctuelles finales de spécialités qui, elles, auront lieu au mois de mars. Pour le contrôle continu, une épreuve, une série d'épreuves qui aura lieu au début du troisième trimestre de terminale. Et bien sûr, les épreuves finales ponctuelles au mois de juin avec l'épreuve de philosophie et l'épreuve de grand oral. Le diplôme est toujours délivré au mois de juillet autour du 10 juillet. Terminons ce diaporama par le volet « Orientation » et l'accompagnement à l'orientation sur l'année de seconde. Accompagner l'élève dans son projet d'orientation ne repose pas sur une seule personne, le professeur principal, mais sur un grand nombre de personnels de l'établissement. Bien sûr, l'ensemble des enseignants des équipes pédagogiques, mais aussi, n'oublions pas, les membres de la vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation, les documentalistes qui sont une charnière importante de l'orientation, mais nous aussi, personnels de direction, et bien sûr, sans oublier, les psychologues de l'éducation nationale. Tout au long des années de seconde, première et terminale, il y aura des temps forts, les semaines de l'orientation qui permettent de pouvoir rencontrer des professionnels pour parler de leur métier, mais également la rencontre avec des étudiants, anciens élèves de l'établissement qui viennent témoigner, échanger avec les cohortes d'élèves présentes dans l'établissement. Tous ces éléments qui se manifestent au cours des années seconde, première et terminale permettent, permettent d'affiner le projet d'orientation de chaque lycéen, lycéenne. N'oublions pas également un outil important avec l'ONICEP qui dispose de multiples plateformes du numérique et nous vous conseillons vivement, notamment vous qui êtes en seconde, d'aller surfer sur la plateforme WWW seconde, première 2019, 2020 où vous trouverez de multiples informations et réponses à vos questions. Merci beaucoup. Nous démarrons le deuxième trimestre et vous présentons au travers de ce diaporama les enseignements de spécialité offerts par l'établissement. A la fin de ce deuxième trimestre, l'élève devra formuler ses souhaits d'orientation et ses souhaits d'enseignement de spécialité au travers d'une fiche de dialogue que vous devrez signer et nous rapporter avant les conseils de classe du deuxième trimestre. Sur cette fiche de dialogue, fiche navette, l'élève et ses parents auront à opter pour une poursuite d'études en première générale ou opter pour une poursuite sur une série des voies technologiques. Au cours du deuxième trimestre, si c'est une demande de poursuite en voie générale, on demandera à l'élève de choisir quatre enseignements de spécialité qui seront étudiés lors du conseil de classe de deuxième trimestre. sur lesquels nous apporterons des recommandations. À l'issue du troisième trimestre, cette fiche de dialogue, l'élève aura à choisir, à se décider sur le maintien de trois spécialités. Et là encore, il y aura une position et un avis du conseil de classe. Pour l'élève qui opte sur la voie technologique, il faudra bien préciser les séries pour lesquelles il souhaite s'engager au deuxième et de façon plus précise au moment du troisième trimestre. Voilà la réforme du lycée et le nouveau baccalauréat. C'est aujourd'hui plus d'accompagnement sur les trois années seconde, première, terminale, avec un accompagnement à l'orientation sur ces trois années. C'est beaucoup plus d'égalité sur le baccalauréat avec simplement 60% de la note portée sur des épreuves ponctuelles, terminales, et 40% de la note sur un contrôle continu des années premières et terminales, et bien sûr plus de réussite pour réussir son parcours dans le supérieur et l'obtention du baccalauréat. Merci à vous toutes et tous, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos interrogations. N'hésitez pas à interpeller les professeurs principaux, les enseignants des équipes éducatives, la vie scolaire, le CDI, et nous-mêmes direction pour répondre à vos interrogations. Merci. Merci.